Mercredi 27 avril, la famille des Orans ou Tendus au Domneville s'est agrandie avec la naissance du petit de Poutry et Loudie. Une naissance exceptionnelle car rappelons-le, cette espèce est parmi celles des plus menacées au monde à cause notamment de la déforestation. Poutry a mis bas d'un petit bébé. Depuis 2012, la naissance de Douille, on n'en avait pas eu, ce qui est normal puisqu'il faut quand même un petit peu de temps pour élever les jeunes et en avoir un nouveau. Et surtout, Poutry n'a que 11 ans. Donc du coup, c'est son tout premier bébé, mais elle avait déjà vu sa mère, Julita, élevée d'ouïe. Et ce qui fait que du coup, c'est une excellente mère qui a tous les bons réflexes. Deux très bons réflexes qui se constatent au premier coup d'œil. En effet, la jeune maman se montre ultra protectrice et cache sa progéniture des yeux du public. Il faudra donc de la patience et un brin de chance pour entreapercevoir le nouveau-né. Quant au papa, Loudie, il se montre exemplaire également. On a la chance d'avoir un mâle vraiment très sympathique, Loudie, qui est vraiment très sympa avec les jeunes. Il l'a été avec Douille et maintenant avec le petit de Poutry. J'ai le petit puisqu'on ne sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Ce petit pourra d'ici quelques temps s'amuser avec Douille, son oncle âgé de 4 ans qui ne demande qu'à faire sa connaissance. Les deux jeunes orangs-outans, bien qu'ils raviront le public de par leur jeu qui prête à sourire, ne resteront pas aux eaux d'Amneville. Afin d'éviter toute consanguinité, ils partiront dans d'autres eaux pour pouvoir à leur tour fonder leur propre famille et de la sorte participer à la sauvegarde de l'espèce. Participer à la sauvegarde de cette espèce fort sympathique est à la portée de tous en consommant responsable. Si les consommateurs boudaient les produits à base d'huile de palme, les gros industriels ne verraient plus d'intérêt à détruire les forêts primaires d'Indonésie, habitat naturel désorant autant, qui par voie de conséquence se verrait moins menacés. Sous-titrage ST' 501